Salut à tous, aujourd'hui on va vous faire un super tuto de dessin et qu'est-ce qu'on va vous dessiner, Paul, aujourd'hui ? Un diplodocus ! Un super diplodocus ! Alors on y va, c'est parti ! Alors mon loulou, aujourd'hui, on va dessiner un beau diplodocus et pour ça, on va commencer simplement au crayon parce qu'après, on va gommer un peu le crayon et on va le repasser, le colorier et le repasser en noir et pour l'instant, on va faire un cercle voilà, comme une grosse voilà creux, comme ça et ça va être voilà, on va sortir c'est parti c'est parti un trait plat vers l'autre patte parfait, un peu plus voilà, très bien et et voilà un deuxième trait comme ça très bien alors maintenant qu'on a ça et bien écoute on va préciser un peu les pattes on va ajouter quelques détails regarde ce que je fais un pont deux ponts trois ponts voilà pour la patte arrière voilà, très bien voilà, très bien et puis là, on va ajouter aussi quelques ongles pour la patte avant voilà, super ensuite et bien on va faire l'œil regarde, je fais comme un U à l'envers d'accord un petit pont un petit pont et puis je le referme comme ça d'accord et maintenant on va faire au-dessous voilà la forme de l'œil on va fermer l'œil en dessous comme ça vas-y super et et bien on lui met la pupille maintenant hop on noircit un petit peu au milieu super alors et maintenant il reste quoi ? il reste la bouche et la bouche on fait la bouche ? oui partie hop un beau sourire on lui fait ok vas-y top très bien et puis on lui fait un petit smiley là un petit coin pour qu'il sourit bien ok génial bon maintenant on va lui faire des derniers détails on va ajouter on va ajouter des taches sur le dos et un peu sur le cou et un peu sur la queue ok Paul ? ok alors on fait des ronds comme ça hop on va ajouter des ronds un peu comme on veut sur qui suivent la ligne du dos là comme ça des belles écailles on en ajoute un peu des plus petites des plus petites en haut de la queue regarde fais les ovales plutôt que des ronds tu vois c'est des ronds aplatis un peu hop voilà très bien et là même chose sur le cou on en fait quelques-unes comme ça super dis donc bon on a un beau diplodocus là alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va gommer un peu les traits qui sont en trop d'accord ? avec la gomme hop on gomme certains traits qui ont servi à la construction donc la séparation entre la queue et le corps et entre les pattes et le corps tout ça c'est à faire avant le coloriage et avant de faire les contours en noir ok ? voilà alors maintenant qu'on a bien tout gommé t'as vu on va passer à quoi ? on va passer au coloriage allez au coloriage c'est parti on va passer au Musique Alors les diplodocus c'était super sympa à faire ça t'a plu Paulo ? Oui Et bien on vous dit à la prochaine donc pour un prochain tuto A bientôt Salut